Kaboul a rendu un dernier hommage à l'ancien président afghan Burhanouddine Rabbani, assassiné il y a trois jours par un kamikaze. C'est une foule en larmes qui l'a accompagné vers sa dernière demeure. Burhanouddine Rabbani présidait le Haut Conseil pour la paix chargé de négocier une issue à la guerre. Au cours de ses funérailles, son protégé, le leader d'opposition, Abdullah Abdullah, s'en est pris au président Karzai, l'accusant de faiblesse face aux talibans. C'est lui qui avait insisté pour que Rabbani reçoive le kamikaze, qui prétendait être porteur d'un message des islamistes. L'assassinat de l'ancien président de Soush Tadjik a ravivé les tensions ethniques en Afghanistan. Ses partisans ont souhaité des funérailles pacifiques, mais ont promis de le venger. Plus tôt dans la journée, une cérémonie officielle avait été célébrée au palais présidentiel, en présence d'Amit Karzai, rentré précipitamment de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Le président afghan a démenti toute implication dans la mort de Rabbani. Le centre de Kaboul avait été bouclé ce vendredi pour parer à tout débordement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !